et bien bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien alors aujourd'hui petite astuce du jour nous allons voir avec notre ami je sais plus comment il s'appelle cela le cela qui lance les bâtons de dynamite une petite astuce sympathique on va voir si elle marche sur ce map je sais pas sur asia c'est quel map que c'est alors on va faire jouer et je vous en dis plus à force de jouer et on verra avec un deuxième brawler juste après voyez là y'a pas trop de murs le but c'est de rester caché vous cacher et vous tirez à distance vos comme ça et vous voyez pas vous lancez petite bombe comme ça votre vos amis ou vos coéquipiers peuvent se permettre à aller là bas tranquillement pendant que vous vous restez toujours toujours planqué il faut rester le maximum planqué qu'on vous voyez pas avec vos bombes avec lui c'est ça l'astuce parce que sinon il est vulnérable donc voilà vous laissez soit vous sortez un petit peu de temps en temps hop ah je suis sorti vite fait mais je me suis mis dans un bûche et sinon il faut reculer au maximum donc là je reviens là hop voilà petite stratégie bien sympathique tac là je me suis montré donc là j'ai des risques de me faire toucher avec lui voilà c'est beaucoup de camping avec lui c'est les autres de ta de ton équipe qui fait le boulot et tout en attendant bon moi je l'âge de sors voyez quand vous êtes ressorti s'il ya des personnages des brûleurs à distance vous êtes moi co sur tandis que si vous campez un peu hop voilà il faut qu'on attaque on n'a pas le choix on est en train de perdre voilà là ils ont fait leur boulot il y en a un qui a récupéré quand même hop aïe 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 j'ai tout reperdu alors là c'était on a joué au tout ou rien c'est en attaquer direct je pensais que ça passait ça passe pas bon match terminé mais sinon la meilleure stratégie c'est de se planquer au maximum vous restez planqué on va vous faire un deuxième essai sur un part sur ce tema pour voir si si sur une match je pense qu'un match de foot y aura peut-être plus de possibilités pour faire avancer vos coéquipiers voilà par exemple là vous allez dans les angles dans les trucs comme ça vous allez hop tac et là hop vous restez derrière tranquillement planqué tac eux ça leur permet d'avancer on avance au fur et à mesure tac tac on jette de la bombe hop eux ça leur permet d'avancer hop là je suis pas en otage hop là ça m'a permis de passer mais voyez j'ai commencé je me suis mis derrière les barrières gentiment comme ça s'il y avait un approche de quelqu'un ou quoi que ce soit tac hop voilà lui remonte là j'allais le soutenir par ici voilà c'est gagné le match et vous restez derrière vous aider vos coéquipiers avec lui vous pouvez pas faire de la longue distance donc vous êtes obligés d'être approché donc le moindre le moindre appui où vous pouvez vous cacher n'hésitez pas à utiliser avec ce personnage sinon vous allez vous faire défoncer à chaque instant si vous foncez dans le tas voilà les deux trois fois que j'ai foncé dans le tas je me suis fait défoncer donc maintenant nous allons voir aussi avec un autre perso qui s'appelle tic notre ami tic qui qui balance des bombes le brûleur tic donc on va le faire sur ces on va le faire sur les deux maps on va commencer en rasia tranquillement et pareil pour tic tic c'est la même stratégie pour ceux qui débute dans le jeu n'hésitez pas à utiliser vos atouts c'est à dire rester planqué derrière des murs dans des buissons qu'on vous voyez pas et vous balarguer des bombes des bombes peut-être des bombes des bonnes petites bombes voilà chercher le mot les bonnes petites bombes voilà hop je repars derrière tac là ils arrivent je recule je recule un poil dès qu'on peut avancer en avance c'est ça qui est bien avec tic même après si vous perdez ça sera pas de votre faute parce que logiquement dans votre équipe vous êtes forcément avec des des brawlers qui tirent il va tirer à distance donc si vous vous maintenez les petites les courtes distance avec des petites bombes des titres comme ça vous allez tenir vos adversaires assez éloignés et vous pouvez peut-être gagner le match comme ça et les persos voilà ils sont il s'est pas planqué il y en a qui vont dire que c'est du camping pas ton téléphone qui vime non mais je vais mettre en place sinon hop donc du coup là là on va partir sur l'autre map parce que là y'a pas de quoi se planquer sur ce map et là comme vous surtout c'est quand là et c'est le dernier recours il faut foncer tête baissée il faut rush au maximum là vous n'avez pas le choix vous perdez perdre pour perdre mais on rush on a pu en récupérer un peu il y en a un qui a fait un peu de rush ça a permis de récupérer quelques quelques germes tac on va tenter on va tenter on récupère au maximum hop bon là je me suis fait tuer ils ont récupéré est-ce qu'ils vont arriver à récupérer est-ce qu'on va arriver à récupérer non malheureusement c'est perdu pour nous aller on va essayer de rush là on n'a pas le choix il n'ose pas rush notre ami avec son brûleur mais là c'est la seule solution qui reste ah ouais j'aurais dû taper sur la k12 moi j'ai tapé sur canal moins et là nous allons faire la même chose sur l'autre map comme ça vous avez un préavis niveau foot là vous avez un préavis niveau où il n'y a pas beaucoup de camouflage et maintenant vous allez avoir un avis la même stratégie on va l'utiliser alors attendez les ou hop j'utilise en beau bol généralement il ya de bonnes maps sont bien pour pour se planquer etc donc là on va voir donc là on va partir gentiment derrière le mur voyez là on est deux dans la même équipe a joué un peu on va dire on va pas se se mentir un camp et quoi voilà on avait franco à lui la courte distance donc là on malheureusement on s'est fait éclater mais on a pu repousser ce qui avait le ballon on a repousser les quelques attaques qui a eu du ballon et là hop hop on balance la sauce c'est impeccable tac ils ont quand même récupéré le ballon mais c'est pas grave on va essayer de la récupérer voilà j'étais pas assez planqué il m'a vu et voilà on a on a dérouillé n'a pris la dérouille hop il ya lui on va prendre cher avec franck franck c'est vrai que il est de courte distance mais on peut prendre vite cher avec franck hop est ce qu'il va tirer c'est reparti non allez je remonte je vais aider quand même ils ont tenté d'aider là on les a fait reculer un petit poil fait nous avec nos bombes on peut les tenir à une assez grosse distance voilà grâce à ça on a pu marquer parce qu'ils étaient concentrés plus sur un des personnages sur un des brawlers et ils se sont pas trop concentrés sur moi ça a permis de lui laisser un approche vers les buts facile après vous pensez à reculer avancer c'est ça qui est le problème avec ce perso c'est qu'il faut se faire pour faire sa place et bien sûr essayer de jouer un maximum les passes est toujours sympathique d'avoir un max de passe et voilà nous avons gagné le match voilà la petite stratégie avec ces deux brawlers vous restez planqué un maximum là il ya pas le choix il y en a plein qui vont vous dire ouais tu joues tu campes mais ça c'est des des brawlers où tu joues vraiment à l'arrière tu campes tu campes et t'essayes d'avancer avec les amis bien sûr qu'il faut rush quand tu arrives à 10 secondes de la fin qu'ils germent et bien c'est pas grave tu fonces tu fonces dans le tas et t'essayes d'éclater l'équipe adverse j'espère que cette mini vidéo mini tuto je sais pas comment on pourrait dire que comment on pourrait dire ça sur ce type de vidéo t'auras plu n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu n'hésite pas à t'abonner si c'est si ce n'est pas fait et pourquoi pas laisser un petit commentaire peut-être toi tu as d'autres stratégies qui pourrait peut-être m'intéresser moi qui joue très peu avec ces personnages pour m'améliorer avec ces deux brawlers sur brawl star sur ce je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt bye bye je te dis à très bientôt